... Très bien, merci à vous d'être ici. Je vais peut-être vous demander dans un premier temps de vous présenter rapidement et de nous dire à quel projet vous êtes rattaché par rapport à ceux qui ont été présentés jusque-là. Muriel, ça fonctionne ? Ça fonctionne. Mettez bien le micro prêt pour la captation vidéo. On vous entende bien, que tout le monde vous entende dans la salle. Voilà. Donc, Muriel Delport, je suis sociologue, conseillère technique au CREA et Hauts-de-France et chercheur associé à l'Université de Lille. J'étais sur le CLAP handicap et maladie d'Alzheimer. Très bien. Bonjour, c'est Stéphane Spring. Je suis responsable pour la recherche à l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, donc à Zurich et Lausanne pour le côté francophone. J'étais mandataire du projet SELODY et dont vous avez réalisé ce CLAP. Très bien, merci. Romain Bertrand. Donc, moi, je suis ergothérapeute et je travaille à la Haute École de travail social et de la santé à Lausanne, en Suisse. Et j'ai fait partie de l'équipe de recherche, justement, de SELODY, qui était mandatée par notamment Stéphane Spring et l'UCBA. Merci. Bonjour à tous. Je suis Yannick Heng. Je suis aussi ergothérapeute de formation. Je suis docteur en sociologie de la santé et je suis chercheur associé à l'Université Paris-Cité et directeur R&D dans une entreprise solidaire et sociale. Merci. Alors, je vais vous poser la question à tous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce programme CLAP ? On vous a appelé, on vous a parlé de votre projet, on vous a dit, voilà, on vous propose de faire des vidéos pour transférer les connaissances issues de la recherche, de votre recherche aux acteurs de terrain. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Par exemple, en Suisse, qu'est-ce qui vous a séduit quand on vous a appelé sur ce projet ? Alors, le mérite, ce n'était pas moi, c'était Romain Bertrand et les autres chercheurs qui ont su de ce programme de la FIRA. Excusez mon français, entre parenthèses. C'est parfait. Nous, comme mandataires, on a été confrontés à la question est-ce qu'on peut entrer dans cette discussion ? Il faut un peu d'argent aussi, parce qu'il fallait un mandat supplémentaire aux chercheurs de participer avec la FIRA pour ce projet. Alors, nous, puisqu'on est une organisation qui chapeaute toutes les organisations pour la déficience visuelle en Suisse, donc on n'est pas une institution universitaire, mais une organisation qui représente les institutions du terrain. Et ensemble, on a la possibilité de faire de l'innovation et aussi de la recherche. Et ça, c'est mon travail. Et alors, à ce moment-là, nous avons toujours donné beaucoup de poids au transfert des connaissances, mais jusqu'à présent, pas à travers des podcasts vidéo audiovisuels. Et nous faisons du papier, nous faisons du joli papier. Et pour nous, c'était une nouvelle expérience. Et on s'est mis là-dedans. D'accord, très bien. Vous voulez compléter, Romain ? Oui, alors, comme le disait Stéphane, nous, on a aussi, en tout cas, en tant qu'équipe de recherche, vu ça comme une superbe opportunité de faire du transfert de connaissances avec d'autres supports que ceux qu'on utilise d'habitude et qui sont parfois plus difficiles à transmettre plus loin que le monde scientifique. On trouvait en tout cas génial de pouvoir travailler sur un support vidéo qu'on imaginait pouvoir diffuser à large échelle. Donc, une opportunité d'innover à ce niveau-là qui a été très intéressante pour nous. Très bien, merci. Yannick, comment vous avez, vous êtes embarqué ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet CLAP ? Du coup, c'était en plusieurs étapes parce qu'on était le premier projet. Donc, c'était ça qui était intéressant. Je pense que Blandine l'a dit tout à l'heure. C'était vraiment déjà une question de confiance. On avait pu, j'avais commencé par le biais de Cécile Vallée à présenter des travaux de recherche en cours dans le cadre du réseau DOC, qui est un réseau de documentalistes dans le champ du handicap. Et puis, mon ancienne collègue Sandrine Dutruc-Rosset était la représentante de mon équipe. Puis, avec cette expérience-là, j'ai pu du coup découvrir les activités de la FIRA. Et en fait, le projet CLAP répondait vraiment à l'ADN du projet de recherche, qui était une recherche participative et collaborative où on voulait vraiment mettre au cœur l'expérience, le savoir patientique ou le savoir expérientiel des participants et en mobilisant les associations d'usagers. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir à la fois valoriser ce programme-là, qui était novateur, mais aussi de porter la parole des bénéficiaires, des participants, qui avaient vraiment une place contributive au sein du projet de recherche. Très bien, merci. Muriel, quant à vous, quand on vous a appelé avec ce projet ? Alors, moi, ce qui m'a intéressée, c'est l'utilité concrète, le côté pragmatique que ça pouvait avoir. Sachant que c'était un peu particulier, je n'avais pas fait une recherche appliquée sur cette question-là. J'avais participé à une recherche en sociaux, mais également animé des groupes de travail avec des professionnels via le CREAIL. Et en en discutant avec la FIRA, l'idée, c'était de se dire, on n'a pas forcément des résultats de recherche appliqués à transmettre. On va plutôt appliquer un des résultats qui était un manque d'informations adapté sur la maladie d'Alzheimer pour des personnes ayant des difficultés sur le plan intellectuel et de construire un outil qui puisse être un support de discussion sur cette question avec elles. Et c'était super intéressant. Très bien, merci. Alors, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit que vous n'aviez quasiment pas de connaissances sur le montage vidéo, la réalisation, que c'était assez nouveau pour vous. Qu'est-ce qui a été facilitant dans ce programme CLAP sur la recherche ? Qu'est-ce qui a été challengeant ? Qu'est-ce qui a été plus difficile ? Muriel, par exemple, vous m'avez dit, moi, la réalisation d'un motion design, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis, pourtant, on vient de dire que vous avez écrit quasiment tout le scénario. Parce que j'ai cru que c'était ce qu'il m'avait demandé, en fait. D'accord, très bien. Je n'avais pas compris la comment. D'accord, donc vous, qu'est-ce qui a été facilitant dans le projet pour vous, du coup ? Alors, effectivement, la première fois, c'était Pauline Rimbourg, à l'époque, qui m'a dit, on pourrait faire du motion design. Et j'ai dit, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Et Blandine le disait tout à l'heure, voilà, il fallait acquérir le vocabulaire, tout ça des chercheurs. Nous, c'était vrai dans l'autre sens. Tous ces aspects techniques, là, je ne les connaissais absolument pas. Ce qui était extrêmement facilitateur, c'était la facilité de contact, en termes de relation, de pouvoir poser des questions. Et c'est vrai que cette histoire de scénario, moi, à la base, ils m'ont dit, est-ce que tu peux écrire un peu ce qui pourrait être un scénario ? Et je me suis dit, ah, ils veulent que j'écrive un scénario, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je leur avais pondu, je ne sais plus combien de pages. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible, on ne fait pas un film de deux heures, donc il faut réduire. Et ça a toujours été comme ça, un aller-retour, où on pouvait discuter, renégocier, échanger. C'était souple. C'était souple ? D'accord. Et maintenant, c'était très facile. Ok, très bien. Merci. Alors, Yannick, vous êtes un peu déjà le geek. Vous aviez déjà fait des petites vidéos. Vous aviez déjà testé deux, trois choses. Qu'est-ce qui a été le plus de clap sur la recherche pour vous ? Moi, j'ai un master en sciences de l'éducation en santé. Puis j'avais des compétences un peu plus approfondies en design et ingénierie pédagogique. Donc, on avait déjà fait des modélisations 2D, 3D, des supports de communication vulgarisés, infographiés. On avait participé à l'émission E égale M6. On avait déjà eu une belle façon de valoriser le programme de la recherche. Le clap sur la recherche, c'était intéressant pour vraiment porter la parole d'une bénéficiaire, au moins d'une participante, grâce à Motion Design. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment pouvoir contribuer à donner son expérience au cours du programme sans forcément se montrer elle-même parce qu'on sait que dans le domaine du TOC, en tout cas, et puis parfois plus largement, il y a vraiment à la fois du poids du stigmate et la menace du stéréotype et le fait d'être identifiée comme personne ayant des TOC, ça a généré déjà du stress et ça pouvait, en tout cas, dans la façon dont elle concevait les choses, avoir des répercussions dans sa vie quotidienne, parfois même délétères. Donc, elle était vraiment contente de sa participation parce que ça a été vraiment fidèle à la façon dont elle voulait contribuer à son échelle au résultat de cette recherche. Merci. Romain et Stéphane, vous, qu'est-ce qui a été facilitant pour que vous puissiez participer à ce programme Clap sur la recherche ? Alors, c'est déjà quelque chose en tout cas que Muriel a annoncé. C'est aussi la collaboration avec l'équipe de tournage, en tout cas avec Blandine, Maxime et puis Cécile, où il y a eu un gros travail en amont qui a été fait. Aussi, le lien était important, la rencontre qu'on a faite ensemble, on a été assez vite d'accord sur ce qu'on allait mettre, comment le film devait se dérouler. J'avais aussi travaillé sur un scénario en n'ayant aucune connaissance de comment le film se construisait derrière. Mais en en discutant, on est vite tombé d'accord. OK, ce n'est pas que les chercheurs et chercheuses qui doivent apparaître dans le film. Il faut aussi donner la parole, bien sûr, aux personnes concernées, aux personnes expertes. Et puis ça, c'était quelque chose, une démarche très intéressante à mettre en place. C'est un peu comme si on parle de transfert de connaissances. Là, c'est aussi, on va faire confiance aussi à l'équipe de tournage avec ses propres connaissances. On va laisser le pouvoir sur comment eux, ils vont assimiler la recherche et comment ils vont raconter une histoire à partir des éléments que différentes personnes leur donnent, y compris nous. Et ça, je pense que ce... Peut-être parler de laisser du pouvoir le moins fort, mais je pense quand même que c'est un peu de ça, de faire confiance à l'équipe de recherche qui ne va pas dénaturer le propos, mais c'est possible qu'ils interprètent les choses peut-être différemment de ce que nous, on aurait souhaité. Donc, c'est là où je pense que le lien de confiance avec l'équipe qui s'est construit finalement assez vite, il est essentiel parce que sinon, peut-être qu'on aurait été réfractant en disant que nous, on veut vraiment que ce soit ça le message et puis c'est tout. Ça, c'est une première chose et je voulais juste aussi rejeter une deuxième chose qui pour nous était essentielle et dont Stéphane aussi parlait puis je lui laisserai la parole peut-être, c'est le financement. C'est que si on n'avait pas été financé pour mettre en place tout ce projet-là, Maxime Blondin, on en parle et son financement, il n'y a rien qui se fait. Donc, sans ça, on n'aurait rien pu faire malgré nos bonnes intentions. moyens à Romain pour s'impliquer dans le programme Clap sur la recherche. Oui, ça oui, mais je voudrais dire une autre chose. Allez-y. Parce que oui, la réponse est oui, mais je voulais dire que pour moi, je n'étais pas présent à la réalisation. On a délégué ça à Romain Bertrand. Mais pour nous, c'était facilitant, c'est juste ? C'était facilitant le fait qu'il y a une organisation qui dit « Nous, on s'occupe de ce transfert ». Et ça, je voulais vraiment remercier FIRA et me féliciter. Et j'espère que le programme puisse continuer. Parce qu'en effet, le monde des rapports de recherche, c'est devenu un océan. Donc, personne ne comprend qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on ne trouve pas. Même s'il y a les centres d'occupation, mais on ne sait pas comment chercher. On ne le fait pas. alors qu'il y a une organisation qui prend le courage de dire « On fait un choix, ça, c'est intéressant, ça, on fait quelque chose pour la divulgation. Ça, je trouve exceptionnel. » Et je peux vous dire, moi, j'espère qu'il y aura une FIRA en Suisse. Parce que il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Et je vais m'occuper un petit peu avec les autorités fédérales de parler de ça. Ah, très bien. Et après, pour nous, si je peux, une autre chose importante, c'est même si la FIRA s'occupe du transfert, ça fait dix ans que je fais ce travail. Et j'ai mûri une conviction, c'est que le transfert commence avant d'avoir la question de recherche. Et ça, c'est mon message un peu aux chercheurs. Alors, il faut être en dialogue avec les groupes cibles, soit les personnes concernées, soit dans notre cas, les professionnels du terrain. Déjà, bien avant de commencer un projet, ressortir les questions qui sont traitables par la recherche, parce que pas tous les problèmes se résoudent avec la recherche. Mais il y a des choses que la recherche peut faire. Reprendre ces trucs-là et après aller à une autre école pour en faire un projet de recherche et les accompagner et après redonner les résultats soit aux personnes concernées à l'entourage, soit aux professionnels du terrain. Et là, c'est Afira qui aide dans ce cas-là. Mais je pense qu'il faut avoir une vision sur un projet qui commence un an avant le projet de recherche et qui finit trois ans après le retour du rapport. Merci. Alors, vos vidéos sont sur l'espace multimédia, Clap sur la recherche, alors certains depuis plus longtemps que d'autres. Quel conseil vous pouvez donner pour utiliser ces supports sur l'espace multimédia aux acteurs de terrain, comment ils peuvent s'en saisir et surtout comment vous, vous les avez utilisés dans votre activité. Par exemple, Yannick, vous donnez des cours et des conférences. Comment vous vous êtes saisis vous-même de cet espace multimédia et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux acteurs de terrain ou aux ergothérapeutes notamment pour utiliser ces vidéos Clap ? C'est une autre originalité du projet Clap. C'est au-delà de la vidéo qui a été réalisée. Pour nous, c'était une motion design. Il y a eu toute cette interface qui a pu regrouper l'ensemble des livrables qui ont été rédigés, composés par l'équipe de recherche, que ce soit les rapports de recherche, la thèse doctorale, les écrits scientifiques, les posters de recherche, les podcasts audio ou encore les vidéos qui ont été menées. Du coup, ça fait une belle interface pour piocher de l'information qu'on la souhaite soit audio, soit vidéo, soit sur des écrits habituels. C'est un peu des vases communicants. Il y a beaucoup de personnes en conférence qui vont parfois googler les personnes de l'assistance. Ils vont pouvoir facilement tomber sur cette interface-là et donc ils vont pouvoir s'y retrouver et nous poser des questions très précises dans les inter-pauses, dans les pauses entre les conférences. Inversement, c'est une autre façon aussi de donner une suite à une conférence qui va forcément ne traiter qu'une partie du spectre de la recherche pour les inviter à aller piocher, explorer davantage les coulisses et les résultats qui ont pu être développés pendant l'étude. Très bien, merci. Alors Muriel, votre espace multimédia est aussi en ligne depuis un petit moment. Vous avez et des films en motion design et des interviews. Comment on peut s'en saisir ? Et vous, est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'utilisation de ces productions ? Ce qui était intéressant aussi avec la FIRA, pour faire le lien avec cette question, c'est qu'il y avait une vraie dynamique. on était parti sur la vidéo en motion design. Après, on s'est dit, il y a plein de choses qui étaient dans le scénario qu'on n'a pas pu utiliser. On va faire des fiches pratiques. Et donc, on est parti sur la constitution de fiches pratiques. On a également, c'était un espace sur lequel on a pu mettre en ligne des ressources qu'on avait repérées, notamment le journal de Jenny qui a aussi un support de discussion qui a été fait par une équipe en Écosse sous la direction de Karen Watchman. Donc, on a pu mettre en ligne toutes ces ressources-là. En termes d'utilisation, moi, je m'en sers très régulièrement. Notamment, là, on a lancé un projet de communauté mixte de recherche sur déficience intellectuelle, maladie d'Alzheimer, dans lequel on va continuer aussi à travailler avec la FIRA. Et on a un groupe de personnes avec déficience intellectuelle. On a commencé par regarder la vidéo. Encore une fois, comme support pour parler de la maladie d'Alzheimer. On l'a communiqué aussi l'année dernière à Lille, le CREI, à organiser un colloque d'une journée sur handicap et maladie d'Alzheimer où on a présenté l'espace multimédia, la vidéo, les fiches, tout ça. Et j'ai eu un retour assez récent d'une psychologue qui travaillait en foyer d'hébergement et qui avait une dame, donc une dame avec déficience intellectuelle, à qui il fallait annoncer que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et elles ont commencé par visionner la vidéo, ce qui a permis à cette dame de repérer certains troubles que présente son papa et de pouvoir en discuter. ça lui a permis aussi de faire part de certaines choses qui lui font peur comme je ne sais pas comment je vais réagir le jour où mon père ne me reconnaîtra plus. Donc ça a été l'occasion d'en discuter. Et avec le journal de Jenny qui est également en ligne sur l'espace multimédia, elle a pu réfléchir à comment je peux aider mon père et comment passer bon temps ensemble et comment se retrouver. Donc voilà, on a des choses et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que, voilà, moi j'ai des retours directs du terrain pour dire on s'est servi de ça, on l'a fait de cette façon-là, et si ça a pu apporter au moins à cette dame en foyer d'hébergement la possibilité d'avoir une autre relation et de repenser sa relation avec son père, rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. Et comment elle vous avait trouvé cette professionnelle ? Comment elle avait trouvé l'espace multimédia ? Elle avait assisté au colloque où on l'a présenté, on l'avait mis aussi, on avait fait un guide du participant et il y avait la présentation de l'espace multimédia dedans. D'accord, très bien. Merci. Romain et Stéphane, comment vous, les acteurs de terrain peuvent s'en saisir de vos outils et comment vous, vous les avez utilisés déjà jusque-là ? Je peux dire de notre côté, donc de l'organisation qui chapote un peu le tout. Pour la nature du vidéo, il n'est pas très correct pour l'utilisation auprès des personnes aveugles et malvoyantes. Alors, nous, on a ajouté la production d'un podcast audio, donc d'une transmission radio fictive, soit en allemand, soit en français. Et c'est cette production, ce podcast audio et pas audiovisuel que nous proposons aux personnes concernées et à l'entourage. pour ce qui est les professionnels, nous avons proposé la production sur la recherche au groupe professionnel des assistants sociaux dans les centres de réadaptation et de consultation pour personnes aveugles en Suisse. Mais c'est encore un peu tout nouveau et nous avons proposé aussi un cours de formation continue qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, mais il va être repris et ces productions peuvent être là-dedans une synthèse de la recherche. Merci. Vous voulez compléter, Romain ? Oui, alors rapidement. Puis c'est vrai que nous, c'est l'audit, le projet est assez récent. L'espace multimédia a été mis en ligne bon, ça fait quand même plusieurs mois maintenant. Donc, on est en train de commencer à exploiter ça. Puis, donc, au-delà de l'espace multimédia qui rassemble plusieurs documents autour de la recherche, les vidéos. Donc, nous, on a plusieurs vidéos dans le cadre de Célodie, mais ce sont chacune des portes d'entrée formidables par rapport à différents publics. Et je vais donner un exemple, en tout cas, qui nous est venu sur les réseaux sociaux. Donc, on a partagé certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, on a eu des personnes, notamment du monde de l'optique en France, qui ont commenté la vidéo et qui ont partagé autour d'eux auprès de leurs collègues. Donc, c'était plutôt, je crois, opticien ou orthoptiste plus qu'ophtalmo. Mais ça prouve, en tout cas, que quand on diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux, ça peut aller loin. Et justement, on se posait la question, pas plus tard que hier, sur la diffusion plus large que dans le monde francophone, en peut-être traduisant les vidéos en anglais. Et puis, sinon, une utilisation dans le cadre pédagogique ou dans certains cours que je donne, c'est d'amener des exemples de recherches justement participatives avec l'interdisciplinarité qui ne s'arrête pas uniquement aux chercheurs ou aux professionnels. Donc, c'est une illustration en tout cas très concrète et très utile à utiliser. Très bien. Et vous avez tous parlé des réseaux sociaux. Ça vous semble vraiment le levier important pour diffuser ces vidéos et s'adresser aux acteurs de terrain ? En tout cas, je pense que c'est un des leviers. Alors, heureusement, ce n'est pas le seul, mais on se rend compte qu'on le veuille ou non. C'est ça. Même la FIRA passe aussi par les réseaux sociaux. L'UCBA passe par les réseaux sociaux. L'HETSL passe par les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je pense que ça me semble difficile de ne pas passer par là. Après, ça dépend aussi des réseaux sociaux. Peut-être que pour trouver un public plus jeune, il faudra qu'on songe à faire des vidéos TikTok. Il faudra peut-être se former à ça parce que selon les médias aussi, le public ciblé, les vidéos vont être différentes. Donc, ça sera peut-être le prochain défi pour l'équipe de tournage de passer au format TikTok. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais savoir si cette expérience Clap sur la recherche vous a fait prendre conscience d'une autre façon d'aborder vos prochains projets de recherche. Est-ce que ça vous a amené à vous projeter différemment sur vos prochains projets de recherche ? Qui veut commencer ? Je peux dire que moi, personnellement, je suis en fin de carrière. Donc, je vais passer à la retraite l'année prochaine. Mais je suis censé de laisser, comment est-ce qu'on dit, les jalons ou quelque chose, de laisser des consignes à mon organisation. et j'ai dit avant qu'on a toujours réfléchi qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats. Ça, je viens de le dire, mais je pense que le moyen audiovisuel doit entrer dans les consignes que je laisse, parce qu'il est vraiment bien accessible. Je pense que aussi un film, un audiovisuel, a finalement le même problème d'un papier. Donc, comment atteindre le groupe cible ? Donc, ce problème-là, il reste. Mais une fois qu'on a créé un pont, il est très agréable dans la consommation, disons comme ça. On est tous habitués à consommer des vidéos, des documentaires, même s'ils sont de 20 minutes, je pense qu'on est. Voilà. Donc, nous, on va laisser ça. Et surtout, je pense qu'au moment de créer un budget, il faut déjà calculer ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire un budget pour une recherche sans un montant pour la transmission, le transfert des résultats. Et j'estimerais que le 20% du budget doit être réservé à ça. 20% du budget ? Ça, c'est mon estimation. Après 10 ans d'expérience, je disais 20% de l'argent et un joli 1, 2, 3 ans de temps pour arriver après à l'utiliser. D'accord. 20% en plus. Il ne faut pas amputer les budgets recherche de 20%. Non, non, il faut les amputer naturellement, c'est ça. Non, en plus. Mais il ne faut pas faire la recherche si on ne fait pas du transfert. C'est très simple. De notre point de vue. De votre point de vue. D'ailleurs, avant de donner la parole à Muriel, comment ça se passe en Suisse ? Parce que là, vous avez l'air de dire, nous, on met les moyens. Vous avez donné des moyens à Romain pour travailler sur ce projet. C'est typiquement, c'est une posture, on va dire, générale en Suisse ou c'est votre posture à vous ? Alors, c'est une attitude que le domaine des déficiences visuelles a repris pour décision du comité de faire des projets de recherche pour trouver des solutions à des problèmes qui se cumulent dans la pratique, pour aider la pratique à l'innovation. mais ce n'est pas une formule répandue dans tout le système de l'aide aux personnes avec handicap. Donc, c'est un peu notre truc. C'est votre truc. OK. Et l'argent, il vient. Il faut avoir le courage de dire, si nous avons des revenus par des dons, ça peut servir aussi à la recherche. Et d'habitude, les organisations n'ont pas le courage de dire ça. Très bien. Merci. Muriel, est-ce que ça vous a fait ouvrir un horizon différent, ce projet que l'appelle sur la recherche, dans le cadre de nouveaux projets que vous pourriez porter ? Alors, sur la façon de faire de la recherche, pas forcément. Par contre, sur les différentes possibilités, les différents moyens à mettre en œuvre et la nécessité de transférer les connaissances. Alors, ce souci-là, je me le posais déjà avant de me dire, mais voilà, on fait des recherches, on rend des rapports de recherche, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Ça reste quand même, ça circule essentiellement un peu dans l'entre-soi. Il y a un véritable enjeu de communiquer sur les résultats de la recherche et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les sciences humaines et sociales actuellement avec toutes les attaques dont elles font l'objet de démontrer aussi leur utilité sociale. Après, l'intérêt du CLAP, c'est de se dire qu'il y a des formats d'interview, de vidéos, de motion design, de podcasts. c'est des choses que moi, je ne connaissais pas, que maintenant, j'ai découvert, mais je ne sais toujours pas le faire toute seule. Donc, c'est toute la nécessité, je rejoins ce que disait monsieur. Je pense qu'il faudrait vraiment, dans les appels à projets de recherche, qu'il y ait un volet financier qui permette de construire des outils pour communiquer sur les résultats, mais de pouvoir faire appel à des gens dont c'est le boulot et qui savent le faire. Ce n'est pas les chercheurs qui vont se mettre à faire du motion design. Et pour ça, il faut du temps. Dans le cadre du clap qu'on a fait, moi, c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de temps pour davantage consulter les personnes concernées, pour avoir plus d'aller-retour. Voilà, il fallait aller vite parce qu'on a aussi des contraintes budgétaires. Et ça, voilà, je pense qu'il faut vraiment que ça rentre dans le cadre des projets de recherche, que ce ne soit pas pris, je le disais en rigolant, que ce ne soit pas pris 20% en moins sur les budgets et pas 20% de temps en moins parce qu'on est déjà très, très, très serré en termes de temps qu'on peut accorder à une recherche. Mais voilà, il faut que ça rentre dans le cadre des procédures d'appel à projet et que ce soit fixé, qu'il y ait un budget et du temps pour le faire. Merci. Yannick ? Oui, la question sur les prochains projets à mener, c'est finalement produire un nouveau projet de recherche, c'est le fruit de deux choses. C'est souvent les lectures scientifiques. Vraiment essayer d'identifier les meilleures productions, les données probantes qui vont vraiment être intéressantes à développer ou à explorer. C'est aussi les rencontres qui participent à la création de l'identité du chercheur. Je sais que dans cette salle, par exemple, il y a dix ans, j'ai participé comme auditeur libre au séminaire de recherche de M. Jean-François Raveau à la MSSH rue Tolbiac à l'époque où à l'époque, c'était vraiment un séminaire de recherche qui parlait des mobilisations collectives dans le champ du handicap. Ça a vraiment mis en avant la notion d'empowerment qui a pour moi été l'un des fils conducteurs, l'ADN de notre projet de recherche où il fallait mettre au cœur les personnes et les associations d'usagers. Puis une autre personne qui est aussi dans la salle, je ne le savais pas, c'était Aurélien Troiseux lorsqu'il était doctorant, qui a fait partie aussi du projet sur voisinage et troubles de la santé psychique, qui pendant qu'il était doctorant, il nous présentait déjà son travail de recherche sur les gemmes et avec la notion de recouvrement, de rétablissement, qui n'était pas la guérison en santé mentale, c'est comment j'apprends à vivre avec. Et je trouve que ces deux expériences parmi plein d'autres ont participé à voir comment je voulais être chercheur et comment je voulais proposer des programmes de recherche. Alors maintenant que j'ai fini mon programme de recherche au doctorat avec le public des personnes qui ont des TOC, mon activité en R&D fait que le public dans lequel je travaille, c'est les personnes qui sont en perte d'autonomie dans le cadre du soutien à domicile. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux où en France on est dans le virage ambulatoire, on veut vraiment essayer de passer d'une logique institutionnelle vers de l'expertise et des soins à domicile. Et la philosophie du programme CLAP fait qu'on a toujours le goût à vulgariser les informations, avoir des expériences de recherche, de recherche intervention qui demandent une comitologie et une gouvernance participative. On engage les personnes financeurs tout au long du programme de recherche et on engage aussi des pannels de personnes qui sont des experts chercheurs qui vont aussi nous donner des informations. Je vous donne un exemple pour soutenir des personnes âgées à domicile. On est en train de développer une innovation servicielle qui vise à mettre à disposition et ça sans reste à charge donc gracieusement financé par ailleurs des aides techniques issues de l'économie circulaire, des aides techniques reconditionnées de deuxième main d'occasion. On a eu un premier retour par des associés d'usagers en disant parce qu'on est dans le champ du vieillissement ou du handicap qu'on doit avoir des aides techniques de deuxième main. On veut du neuf. C'était quelque chose qui nous a un peu heurté en disant qu'on ne s'attendait pas à ça. Au contraire, on voulait vraiment être sur des choses où on voulait limiter le plus possible l'accès aux aides techniques. En tout cas, on voulait favoriser l'accès aux aides techniques. Avec beaucoup de discussions, avec des supports de communication faciles d'accès, on s'est rendu compte que recourir à des aides techniques reconditionnées, c'était aussi une démarche vertueuse et co-responsable qui impliquait les personnes qui étaient bénéficiaires aussi dans ce dispositif-là et ça a permis vraiment d'aplanir les relations et puis d'avancer ensemble. avec des questions la fin Sous-titrage ST' 501